Monsieur, docteur Boilem Tata, bonjour. Bonjour. Alors, l'université Pépinia pour la formation, l'accompagnement et l'émergence des startups, elle est en train d'opérer sa mue, docteur Tata. Effectivement, l'université est en train d'opérer sa mue. Nous ne sommes plus dans le schéma classique d'une université formatée telle qu'elle l'était pendant des décennies. Nous sommes maintenant dans un autre modèle d'université totalement ouverte sur son environnement et une université qui crée des emplois en son sein à travers l'entrepreneuriat. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont en train d'être mises en place actuellement pour accompagner les jeunes universitaires à créer leur startup et bien sûr évoluer dans un environnement technologique par rapport bien sûr à la création d'entreprises, cher au président de la République, puisqu'il a donné plusieurs fois et à plusieurs reprises des instructions fermes en ce sens. Docteur Tata. Oui, effectivement, notamment à travers le 41e engagement du président de la République, le ministère d'enseignement supérieur est en train de traduire dans les faits. Ces mesures d'accompagnement, elles sont très nombreuses. En fait, il y a tout un écosystème qui est en train de se construire au sein de l'université, dans le système d'enseignement supérieur et de recherche, pour non point s'inscrire dans la logique habituelle de l'adéquation entre la formation et l'emploi, mais de créer l'emploi avant même que l'impétrant ne sorte de l'université. Il est formé à créer des start-up, il est formé à préparer son aventure dans le monde professionnel au sein même de l'université à travers diverses entités qui ont été créées, d'interfaçage de l'université avec le monde économique, d'entrepreneuriat, les centres de développement de l'entrepreneuriat qui sont maintenant une centaine, 102 plus exactement, et puis tout un écosystème pour la création de start-up. En formant bien évidemment, il y a eu une commission nationale qui était installée et qui a déjà produit quelques résultats dans ce domaine, en formant des formateurs, en formant des professeurs, et forcés d'admettre qu'il y a les premiers résultats que l'on observe et qui sont assez réjouissants. Lorsque nous allons au bout de ligne et que nous constatons par exemple qu'il y a quelque chose comme maintenant 932 start-up qui sont officiellement enregistrées et qui répondent aux critères de sélection à l'échelle mondiale, ce qui place notre pays en deuxième rang en Afrique après le Nigeria. Mais justement par rapport à ces résultats qui sont perceptibles, vous donnez un ordre de grandeur, un chiffre, 332 start-up en émergence actuellement, mais comment aujourd'hui, docteur... 732. 732, comment mutualiser les actions entre le ministère de l'enseignement supérieur et celui de l'économie, de la connaissance et bien sûr des start-up ? Comment mutualiser ? Quelles sont les pistes sur lesquelles vous êtes en train de vous orienter pour réussir aujourd'hui ce défi ? Alors justement, la vision d'avant, c'était une vision que je qualifierais de cloisonner entre les administrations ministérielles. Qu'est-ce que vous entendez cloisonner ? Chacun travaillait de son côté. Un peu dans ce modèle, oui. Dans tous lesquels, ils ne travaillent pas suffisamment l'un avec l'autre. Maintenant, il y a une espèce de symbiose qui se crée entre plusieurs administrations ministérielles, notamment celle du ministère des start-up, de l'économie de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce sont deux administrations ministérielles qui agissent et qui travaillent main dans la main. D'ailleurs, il n'y a pas que ces deux administrations, il y en a beaucoup d'autres, que je ne saurais citer toutes, mais il y a beaucoup plus de synergie, d'action, et puis de consultation entre les diverses administrations ministérielles. C'est devenu un secteur transversal. C'est devenu un secteur transversal, exactement. Alors, moi, je voudrais revenir avec les priorités aujourd'hui, pour bien sûr créer cet écosystème nécessaire aujourd'hui, pour l'accompagnement, la formation et l'émergence des start-up. Parce qu'il faudrait aussi, d'un autre côté, que la perception de l'université par rapport à la formation et destination vers le salariat doit changer complètement. On ne forme plus pour le salariat maintenant, pour les postes de la fonction publique. On forme pour créer son entreprise. Est-ce qu'on est en train de nous inspirer de ce qui se fait dans les pays les plus modernes, comme par exemple les États-Unis d'Amérique ? Effectivement, il y a un changement de paradigme dans ce domaine. Nous formons beaucoup plus pour le monde du travail. Et le monde du travail, ce n'est pas seulement les cohortes d'employés de la fonction publique algérienne. Ce n'est plus le salariat. Ce n'est plus le salariat, c'est le monde privé de l'économie qui est extrêmement porteur d'opportunités d'emploi. C'est dans cette direction-là que l'administration ministère de l'Enseignement supérieur agit. Ce que vous dites est extrêmement important. Il est grand temps de commencer à diminuer le salariat, comme vous dites. La pression sur l'État ? La pression sur l'État. Ils sont orientés vers le monde économique. Les fonctionnaires de la fonction publique doivent être, d'après mes estimations, peut-être qu'elles doivent approcher maintenant les 3 millions, 2,5 millions, 3 millions. A peu près, approximativement. Après l'effort qui a été fait il y a une quinzaine d'années, lorsque les effectifs de la fonction publique avaient diminué, ensuite c'est reparti. Il était temps que l'on forme pour le secteur privé, le secteur économique privé. C'est dans cette direction qu'il faut aller, c'est dans cette direction que le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique se dirige. Alors, bien sûr, l'université, c'est bien sûr aussi le noyau de la ressource humaine, le développement des indices de développement humain. C'est important aujourd'hui dans notre pays, Dr Tata ? Oui, l'indice de développement humain, c'est... C'est un des meilleurs au niveau de la région par rapport à l'Algérie. Oui, nous sommes, il me semble, à la 88e place dans le monde sur quelque chose comme 213 États et territoires des Nations Unies. Nous sommes assez bien placés dans ce domaine, même s'il y a encore un potentiel pour l'amélioration, pour accroître encore cet indice de développement humain. Mais il convient aussi de dire que la façon dont il est calculé ne correspond pas exactement à la réalité algérienne. Nous aurions mérité un autre rang que celui de 88e, beaucoup plus. D'ailleurs, il y a eu dans ce sens des réserves qui ont été émises officiellement par l'Algérie pour qu'ils soient calculés de façon différente. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Alors, la ressource humaine, au cœur de tous les développements, l'université peut contribuer à l'émergence aujourd'hui d'une unit qui pourrait accompagner la dynamique et la vision économique et stratégique qui est en train d'être dessinée aujourd'hui dans notre pays, Dr Tata ? Par rapport à l'université ? Par rapport à l'université ? C'est ça, qui accompagne aujourd'hui Dr Tata. Je n'ai pas saisi votre question. Je vous ai dit, Dr Tata, maintenant, est-ce qu'on peut considérer que l'université aujourd'hui a un rôle important pour l'émergence de l'élite nationale qui va accompagner la dynamique dessinée par le pays aujourd'hui dans le domaine stratégique, essentiellement, c'est-à-dire les secteurs aussi extrêmement importants pour notre développement ? Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Ce n'est pas une nouveauté, ceci. L'université s'est toujours inscrite par le passé dans une telle vision et dans une telle logique. La seule chance, c'est qu'elle... Elle s'adapte à tous les contextes ? Oui, bien sûr. Elle doit s'adapter à tous les contextes. Et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à fait au début, il y a une véritable mue maintenant. Ça bouge dans tous les côtés. Ça bouge véritablement dans le bon sens. Il y a, au bas mot, plusieurs dizaines, peut-être une centaine de chantiers qui ont été lancés simultanément et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la pédagogie, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'utilisation des produits de recherche, etc. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel il n'y a pas... L'université n'est pas en train de faire sa mue. L'université, au sens large, bien évidemment, je préfère parler du secteur de l'enseignement supérieur, parce qu'il n'y a pas que l'université, il y a aussi les centres de recherche. Et puis, il y a tout cet écosystème qui est en train de se construire, de se reconstruire conformément à des... et qui va maintenant beaucoup plus dans l'innovation. Alors, il se construit, il se reconstruit, il s'oriente vers l'innovation, les axes stratégiques, les priorités au niveau de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'elles sont définies bien tracées par le responsable actuel ? Puisque souvent, et à plusieurs reprises, il a été même félicité directement par le président de la République par rapport à son dynamisme. Oui, c'est quelque chose de tout à fait mérité, parce que j'observe moi personnellement, à travers les mille, enfin, les très très nombreux chantiers qui sont lancés en même temps. Et c'est... ce que vous dites est vrai, parce que je ne saurais citer tous les chantiers. Dans le domaine... Quelques exemples stratégiques et prioritaires. Quelques exemples stratégiques et prioritaires. Tout d'abord, j'observe qu'il y a des dizaines, il y a des dizaines et des dizaines de textes réglementaires qui sont revus. Il y a de nouveaux statuts pour les établissements, ils sont en gestation. Il y a des nouveaux établissements qui sont créés, le nouveau statut pour l'enseignant-chercheur, pour l'hospital universitaire, pour le chercheur permanent. Je ne parle pas uniquement de ces statuts, c'est peut-être... Mais toutes les entités, c'est tout le statut d'ailleurs de l'université qui est en préparation. Le nouveau statut de l'université, il est dans les rouages gouvernementaux. J'espère qu'il va bientôt ressortir. Mais qu'est-ce qui stipule ce nouveau statut de l'université ? Ce sera une université, ce sera une université qui sera, dont le mode de fonctionnement sera beaucoup plus assoupli. Ce sera... Il y a déjà eu une mue dans ce sens, lorsque l'établissement public à caractère scientifique, culture et professionnel avait été créé après la loi de 1999, à la loi de l'orientation de 1999. Mais le nouveau statut va au-delà de tout ce qui a permis l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Parce qu'auparavant, c'était un établissement public, un caractère administratif. Il est passé EPSCP avec des modes de gestion beaucoup, beaucoup plus assoupli. Le contrôle à la possibilité des dépenses de recherche et de certaines autres dépenses. On reste dans le contrôle a priori des dépenses de personnel, etc. Mais pour tout le reste, c'est beaucoup plus assoupli. Ça a produit des résultats. Mais maintenant, il s'agit d'aller au-delà de tous ces acquis qui datent de 1999 après la loi d'orientation. Alors, on parle bien sûr aujourd'hui de cette mue, de ce statut qui va bientôt, bien sûr, être promulgué, tel que vous le venez de l'annoncer. Mais est-ce qu'on a tiré des enseignements, des erreurs qu'on a commises par le passé ? Je vais vous citer un cas très simple, docteur Tata. On avait adopté le LMD, or qu'on n'était pas suffisamment préparé pour le mettre en place. Aujourd'hui, on revient de façon très subtile vers le système classique. Qu'est-ce qu'on a tiré les enseignements, des erreurs qu'on a commises par le passé ? Est-ce qu'il faut un dialogue ? Il faut se concerter, discuter avec les professionnels du métier ? Alors, c'est justement au terme de cette discussion avec le professionnel du métier qui est le corps magistral et pré-magistral dans l'enseignement supérieur que l'on pourrait renoncer intégralement au système du LMD parce qu'il a quelques éléments qui sont avantageux, mais revenir effectivement à certains principes qui étaient consacrés par le passé. Avant la création du LMD, à partir de 2002, il me semble. Mais on a tiré les enseignements de nos épreuves. Ah oui, oui, les enseignements ont été tirés. Maintenant, les nouveaux programmes, la nouvelle pédagogie, les nouvelles normes d'enseignement et puis les nouveaux objectifs ont été révisés. Bon, c'est un processus, bien évidemment, qui est en cours. Il n'est pas... Mais il ne suffit pas de les réviser, il faut les réussir. On va les réussir également ? Oui, j'ai très, très bon espoir que ce sera réussi au regard de la dynamique que l'on est en train d'appliquer dans tous les domaines de l'enseignement supérieur. Docteur Boualem Tata, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On parle d'un secteur éminemment stratégique puisqu'il est à l'origine, bien sûr, de la formation de l'élite, l'élite qui prendra demain les règnes de cette Algérie nouvelle que nous espérons également toujours prospère à tout point de vue dans tous les domaines politiques, économiques et également social, culturels. Également, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé, bien sûr, de l'université qui est devenue une pépinière pour la formation, l'accompagnement et l'émergence des startups avec, bien sûr, cette vision qui est en train de changer, cette mue qui est en train de s'opérer, mais cette mue doit concerner aussi l'aspect relatif à la recherche et développement puisque l'université aussi, c'est la pépinière des centres de recherche. Oui, c'est exact. Il y a une véritable mue qui est en train de s'opérer dans ce domaine. Ce n'est pas une mue qui date de maintenant. Elle prend ses racines, déjà il y a longtemps, en tout état de cause, l'écosystème de recherche qui existe maintenant et qui accompagne l'université dans cette transformation est extrêmement riche. C'est un paysage qui comporte pas moins de quelques 1800 laboratoires de recherche, 47 unités de recherche, environ 70 équipes mixtes de ce qu'on appelle les équipes mixtes de recherche, une vingtaine de plateformes technologiques, une centaine d'incubateurs, 96 plus exactement, une vingtaine de laboratoires d'excellence et j'en passe. C'est une trentaine de centres de recherche, 35 si l'on inclut les centres de recherche Hormès parce qu'il y en a qui relèvent d'autres secteurs. Je parle là des entités de recherche les plus puissantes, les plus installées, les plus riches, les plus performantes. Il y a trois agences thématiques de recherche, notamment celle d'Alger, l'agence thématique de recherche en sciences et technologies, mais il y en a deux autres, l'une à Oran, l'autre à Constantine. Des plateaux d'analyse physico-chimique, il y en a huit. Ça correspond à un financement extrêmement important de l'État qui dépasse les 35 milliards de dinars que l'État investit pour équiper ces plateformes, etc. Je ne saurais vous dire toute la liste de tout ce qui existe. Il y a un plateau de développement de logiciels, quelque chose comme 120 000 publications, 987 revues nationales, 287 autres revues, 60 laboratoires de fabrication, 12 centres justement de développement de l'entrepreneuriat, là où se forment les porteurs de projets et aussi les directeurs, les futurs directeurs de ces start-up, une vingtaine de maisons de l'intelligence artificielle et j'en passe. La connaissance aujourd'hui, c'est le cœur de tout le développement puisque nous avons vu avec la digitalisation et la numérisation, tout a changé, ajouté à cela, l'intelligence artificielle. On doit être prêt. Absolument. C'est un défi, c'est un challenge. Attention, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, souvent, ce ne sont pas des résultats, mais ce sont des challenges et ce sont des chantiers. Tous ces chantiers sont lancés. C'est des objectifs qu'on veut se stabiliser ? Oui, ce sont des objectifs. Ça va au-delà de l'objectif parce qu'il y a objectif et puis objectif qu'on est en train de réaliser. L'essentiel étant que la voie qui est suivie est la bonne et il y a bon espoir que tout ceci aboutisse. Dans tous les cas, il y a du contenu derrière chacune des idées qui est en train d'être mise en place. Alors, aujourd'hui, il y a une autre question à laquelle est confrontée l'université, c'est de former cette élite, bien sûr, en forme aussi une élite africaine puisque nous sommes très proches également des pays de notre continent. C'est notre profondeur naturelle. Le président de la République l'a réitéré encore une fois. D'imminentes personnalités à travers le monde et le continent ont été formés en Algérie. Il faut garder cette place de leader encore au niveau de l'université algérienne, au niveau déjà de notre continent. Docteur Boualem Tata. Il faut garder cette place de leader, il faut raffermir cette place de leader. Comment la raffirmer aujourd'hui ? Comment la raffirmer ? De façon concrète. De façon concrète. L'administration ministérie et de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique s'achemine vers ce que l'on appelle maintenant l'université 4.0. A l'horizon 2030. Totalement digitalisé. Totalement digitalisé, totalement numérisé, totalement connecté. Connecté non seulement au plan de l'acte pédagogique, de l'acte de gestion ou de l'acte de recherche qui sont les trois actes prépondérants, essentiels que l'on trouve dans l'université, mais également par ses référentiels, les modes de formation. Ils seront tous en ligne avec un gain de temps, gain d'espace, gain de... Le présentiel sera limité, disons, strict minimum. Tout se fera à distance, y compris l'examination. Ça se fait actuellement au niveau de certaines universités. Elles sont en train de s'essayer assez pratiques. Mais il faut aller vite dans cette cadence puisque nous avons vu qu'à travers le monde, c'est déjà mis en œuvre, docteur Boalem Tata. C'est en train d'être mis en œuvre à travers le monde et nous sommes dans cette voie-là. Nous sommes dans cette optique. Ça se fait ici aussi au niveau de l'université. Cela commence à se faire. Comme je vous le disais, c'est un chantier. Il ne faut surtout pas arrêter, il faut continuer. Alors, il faut continuer. Quels sont les moyens qui doivent être mis en place puisque vous avez donné un ordre de grandeur par rapport à cette numérisation, cette digitalisation et les plateformes qui sont en train d'être mises en place. Vous avez parlé de 35 milliards de dinars. L'enseignement supérieur. En ce qui concerne les équipements à l'intérieur des plateformes et des services communs de recherche. L'université n'a pas de prix. L'université n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Je suis tout à fait à quoi. Quels sont les domaines qui sont privilégiés ? On parle bien sûr de l'université 4.0, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle également de certains aspects que nous allons peut-être découvrir à l'avenir comme la cybersécurité. Est-ce que ce sont les axes prioritaires également en parallèle du développement puisque nous avons l'énergie solaire, les renouvelables comme priorité ? Oui, vous faites bien de citer ces deux domaines. Je ne saurais m'étaler sur tous les domaines qui sont d'une importance capitale pour le développement du pays, mais je m'attarderai légèrement sur les deux domaines que vous venez de citer que sont les énergies renouvelables et puis l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a pris, disons, des choses en main. Il y a une école nationale supérieure d'intelligence artificielle qui a été créée dans le pôle de Sidiabtala, dont on espère qu'il sera le futur palo alto-algérien. Même régional. Même régional. Il faut être ambitieux. Il y a un conseil scientifique de la recherche de l'intelligence artificielle qui a été créé, qui a été installé. Il y a en collaboration justement avec d'autres administrations ministérielles la préparation de tout l'environnement qui sied à cette au développement de l'intelligence artificielle dans toutes ses applications à travers le pays, comme le futur data center, le cloud de souveraineté et puis tous les grands projets que va prendre en charge le nouveau haut commissariat à la numérisation, auquel nous souhaitons beaucoup de succès. et l'administration ministérielle est consciente du fait que pour que l'implémentation de l'intelligence artificielle raisonnée avec la régulation, bien évidemment, dans le respect de l'éthique et de la régulation et des principes de régulation, nécessite trois choses. Il y a tout d'abord les talents et les compétences dans ce domaine. Il faut les former et il faut les retenir. Il faut les former et il faut les retenir. Retenir, c'est un aspect sur lequel on va revenir, oui. En deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle les données, les métadonnées. Parce que sans données, le champ d'application de l'intelligence artificielle n'ira pas très très loin. En Algérie, comme vous le savez, nous n'avons pas de tradition, d'accumulation et d'exploitation des données. Il va falloir remédier à ceci et préparer dès maintenant. Parce que sans les données, les champs d'application, comme je vous le disais, l'intelligence artificielle n'iront pas loin. Et puis, il y a les moyens de calcul et bien évidemment les moyens de stockage de l'information. Ce sont les quatre domaines sur lesquels le ministère, en relation bien évidemment avec les autres administrations ministérielles concernées et notamment les postes de télécommunication, le haut commissariat de la numérisation dans le futur vont s'atteler. Et l'Algérie compte rentrer dans ce domaine par, disons, dans le domaine numérique et dans le domaine de la digitalisation totale par sa grande porte qu'est l'intelligence artificielle générative. Transition énergétique, le solaire ? Transition énergétique, le solaire. C'est quelque chose qui est pris en charge du côté de la recherche et du côté de l'enseignement par le ministère. Les programmes de formation ont été, de nouveaux programmes de formation ont été installés au sein de quelques-unes des plus prestigieux établissements nationaux, l'École nationale politique d'Alger, l'École nationale politique technique d'Oran pour former dans ces métiers-là, pour former dans les métiers des énergies renouvelables, pour former dans les métiers du dessalement parce que c'est extrêmement important pour le pays. Il y a également six réseaux qui sont en voie de constitution. Ces réseaux vont fédérer toutes les compétences nationales, les centres de recherche, les unités de recherche, les chercheurs isolés, toutes les structures, y compris bien évidemment les structures du monde économique et social. Six réseaux sont en train d'être installés, l'un sur le dessalement des eaux de mer et des eaux somatres, le deuxième sur l'économie circulaire, le troisième sur l'hydrogène précisément avec la participation de Sonatrac et de tous les acteurs qui sont concernés par l'hydrogène et enfin dans l'ensemble de ces couleurs et notamment l'hydrogène vert, des risques majeurs et j'en passe. Il y a au total six réseaux pour lesquels les assemblées générales ont eu lieu. Les assemblées générales en présence des principaux acteurs se sont tenues et puis les textes pour les créer officiellement sont en cours de signature. Il y a même l'université automobile consacrée à l'industrie mécanique qui va être réalisée également, qui va être mise en place. le ministre l'a annoncé récemment. C'est-à-dire qu'on est en train d'accompagner aussi la dynamique économique par rapport à la vision mise en place par le président de la République. Nous sommes en train d'accompagner la mise en place de la vision décidée par le président de la République comme je vous le disais notamment au titre de son 41e engagement qui est en train d'être concrétisé. Nous sommes exactement dans cette optique-là. Alors pour réaliser tous ces objectifs il faut aussi s'appuyer sur les compétences algériennes qui sont à l'extérieur du pays c'est-à-dire notre diaspora et notre matière grise également docteur Tata. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous ceux qui sont ici et il y a de la place pour tous les Algériens qui sont à l'extérieur. C'est une idée qui m'est chère comme elle est chère au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La mise à contribution de nos diasporas scientifiques de nos diasporas d'affaires à l'étranger est une nécessité vitale. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors oui je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important également puisque le nerf de la guerre c'est l'argent et on le dit souvent aujourd'hui vous dites que vous êtes un secteur transversal vous travaillez et vous êtes en train de vous s'ouvrir à tous les autres secteurs entre autres celui des start-up pour bien sûr que l'université forme dans ces domaines-là l'accompagnement et l'émergence des start-up mais est-ce qu'il faut vous ouvrir également et discuter de ces aspects-là pour que ce que vous allez faire puisse aboutir avec le secteur financier puisque parfois les banques ne financent pas un projet ou une idée alors que la start-up c'est une idée c'est un projet c'est pas matériel parfois c'est pas matériel une idée un projet un diplôme une start-up un diplôme oui mais il faut financer la start-up un brevet oui c'est l'esprit de cette fameuse du fameux arrêté numéro 1275 du ministère de l'enseignement supérieur de la chasse scientifique et qui est en train d'être publiqué dans toutes ses dimensions qu'est-ce qu'il stipule à travers ce 1275 il stipule tout l'accompagnement que doit être que les mesures d'accompagnement qui doivent s'installer pour pour la création de pour la création de start-up et pour rentrer dans le monde entrepreneurial à l'intérieur même des entités de l'enseignement supérieur cette question de start-up est très importante elle est névralgique le ministère est en train de mettre en place tous les mécanismes qui s'y attachent en matière d'accompagner à travers les centres de développement de l'entrepreneuriat les formations des futurs porteurs de projet et vous avez mis l'accent sur un point essentiel qui est celui de la réussite de ces start-up c'est le financement les banques les banques financer une idée ça paraît difficile pour un banquier bon là bien évidemment alors qu'elle rentre dans la prise de risque oui ce qui est en train d'être mis en place bon il y a eu la création de ce fonds national des start-up qui finance une grande partie de tous les projets de start-up à travers l'Algérie il y a aussi l'agence nationale de l'entrepreneuriat qui est le ministère de l'économie de la connaissance des start-up et des micro-entreprises il y a d'autres financements mais les modes de financement qui existent jusqu'à présent renvoient une garde-robe un habillage des habillages qui sont une panoplie qui est insuffisante il va falloir absolument qu'elle soit complétée et c'est dans l'esprit c'est dans les tablettes c'est dans les cartons des administrations plusieurs administrations que de multiplier les modes de financement en allant vers les financements collaboratifs en allant pourquoi pas peut-être dans un futur dans le futur vers ce qu'on appelle le crowdfunding et d'autres modes et d'autres modes de financement par lesquels vont contribuer les banques non seulement les banques publiques mais également les banques privées et pourquoi pas les financements à l'international alors vous avez cette question de l'auditeur docteur Tatah la tutelle va adopter une perspective à l'avenir qui est basée surtout sur l'intelligence artificielle et ses annexes cependant les technologies de pointe telles que la microélectronique et les énergies renouvelables n'auraient plus une place dans cette stratégie qu'est-ce que vous en pensez quel est votre commentaire la microélectronique et les énergies renouvelables n'auraient pas de place face à l'intelligence artificielle c'est la question de l'auditeur non je ne partage pas exactement ce point de vue ce sont deux choses différentes l'intelligence artificielle renvoie un champ d'opportunités qu'on commence à cerner mais la question de l'énergie elle se pose de toute façon transvertale l'énergie est une fonction distributive à l'intérieur de toutes les équations de développement les énergies renouvelables sont là nous allons comme on disait tout à l'heure vers les énergies renouvelables parce que le gisement algérien est immense l'hydrogène vert est en soi l'une des voies les plus prometteuses les plus prometteuses parce que nous avons des espaces cadastraux dans le sud du pays et puis avec un ensemble élément qui dépasse les 3600 heures d'ensemble élément par an il y a aussi de l'eau pour produire de l'hydrogène à travers la catalyse en utilisant les grandes nappes qui sont au sud et que l'on peut exploiter Alors bien sûr vous êtes aussi docteur en génie atomique vous avez étudié bien sûr en France à Moscou en Russie et également en Grande-Bretagne moi je voudrais revenir avec vous sur cet aspect par rapport au commentaire de l'auditeur à l'apparition bien sûr du gaz et du pétrole on disait que le charbon allait disparaître mais le charbon demeure il est même en train d'être repris aujourd'hui par des états et des pays vous avez cette autre question de l'auditeur la start-up aujourd'hui pour pouvoir lui permettre d'émerger c'est à quel moment elle peut prendre son essor et l'université se considérer comme étant avoir réussi c'est à dire à la mettre sur pied c'est à partir de quel moment à partir du moment elle commence à produire ou alors vous allez juste la mettre en place et l'abandonner vous allez l'accompagner pendant aussi son évolution bien sûr qu'il va falloir l'accompagner pendant son évolution comme vous le dites si bien vous n'êtes pas sans savoir vous n'êtes pas sans connaître les sept grandes étapes qui caractérisent l'évolution de la start-up à partir de tout d'abord à partir de la recherche développement parce que c'est de là que partent les start-up à travers tous les laboratoires qui existent toutes les unités de recherche qui existent tous les centres des incubateurs les pépinières les accélérateurs les hubs technologiques qui ont été mis en place tout cet écosystème donc c'est de là que va naître la start-up donc de sa naissance première étape ensuite des sept étapes qui vont conduire de cette naissance ensuite de sa survie parce qu'il va falloir qu'elle survive et pendant tout ce processus il va falloir l'accompagner la financer et ce n'est pas de l'argent qui sera à perte parce que même si en bout de ligne dans tout le processus il y aura peut-être 80% des start-up qui auront réussi qui ne vont pas réussir pardon les 20% restants vont produire suffisamment de richesses pour compenser tous les investissements qui ont été consentis par l'état au tout début et à travers ces sept étapes partant de la naissance de la survie ensuite de la naissance une nouvelle fois du marché etc. jusqu'à la maturation jusqu'à la maturité les sept étapes accompagnées à travers les financements adéquats pendant tout ce processus Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit qu'en est-il de la recherche et développement université entreprise dans cette nouvelle approche La recherche et développement Oui et entreprise dans cette nouvelle approche Vous parlez de quelle entreprise je n'ai pas compris Je pense qu'il parle globalement de l'entreprise par rapport à la recherche il parle globalement il ne parle pas de start-up il parle de toute l'entreprise et la recherche et la recherche et le développement Oui C'est l'auditeur c'est la question de l'auditeur La question de l'auditeur beaucoup de programmes de recherche et de développement concernent précisément le fonctionnement de l'entreprise Mais les entreprises n'adoptent pas aujourd'hui les programmes de recherche et de développement très peu ont des laboratoires de recherche et de développement Comment on peut l'expliquer aujourd'hui docteur Tata On essaye d'impulser une nouvelle vision une nouvelle approche mais qui n'est pas automatiquement reprise par les entreprises C'est de la réticence c'est quoi ? C'est de la résistance La recherche et développement est une fonction distributive Elle doit apparaître dans le fonctionnement de toutes les entreprises et de toutes les entités du secteur économique et social Ce n'est pas tout le temps le cas Ce n'est pas toujours le cas Mais c'est souvent le cas dans les grandes entreprises C'est moins le cas dans les petites entreprises où ils n'ont pas les moyens de mettre en place des laboratoires assez puissants Ça se limite à quelque chose de rudimentaire en faisant des analyses avec très peu d'équipements mais la fonction existe quand même ne serait-ce qu'à travers les analyses et les caractérisations et j'en passe Mais au sein des grands groupes publics la fonction de recherche et développement existe Vous n'avez qu'à prendre son attrac avec l'Institut algérien du pétrole et puis elle existe véritablement et avec des résultats C'est le cas aussi à la Sonnelgaz où elle existe Elle n'existe pas autant que chacun aurait souhaité mais elle existe Il est faux de dire comme quoi la fonction de recherche et de développement au sein des grandes entreprises n'existe pas Non, on parle de toutes les entreprises On parle des entreprises On n'a pas dit les grandes entreprises On a dit les entreprises Docteur Boalem Tata Cela étant la vision étatique de centraliser au sein des 35 centres nationaux de recherche et des dizaines de laboratoires de recherche des 1801 laboratoires de recherche ces entités-là travaillent pour les entreprises l'organisation qui a été mise en place c'est que l'essentiel de la recherche et développement est financé elle est pilotée elle est exécutée par l'État au profit du monde socio-économique au profit du monde socio-économique autrement dit c'est lorsque ces entités s'adressent à des centres de recherche selon qu'il y a des projets qui naissent dans ce sens les résultats bien évidemment iront vers eux c'est comme ça qu'est organisé l'État a pris en main centralisé depuis toujours juste après l'indépendance la fonction recherche-développement notamment à travers la création en 1987 du Haut commissariat à la recherche par la suite la direction de la recherche la direction de la recherche scientifique et du développement de GRSDT la direction de la recherche scientifique et du développement technologique dont je vous ai mentionné tout à l'heure tout le réseau qui existe en moyens en compétences en savoir-faire en outils l'État prend en charge met en place à la disposition des opérateurs les produits de recherche et les demandes de recherche mais est-ce que l'entreprise reprend ces produits de recherche pour certains chercheurs ils vous disent le problème il est à ce niveau-là ils ne reprennent pas pour la plupart les produits de recherche la relation la relation la relation entre le monde de la recherche centralisée que sont les centres nationaux de recherche les laboratoires les 1801 les laboratoires qui existent et puis le monde économique est fondé sur l'expression d'une demande auquel il y a une réponse qui est apportée s'il n'y a pas de demande il n'y a pas de réponse qui est apportée maintenant lorsqu'il y a une demande il y a toujours une réponse qui est apportée l'implémentation de cette réponse relève de l'entreprise mais si à la base l'entreprise est engluée dans beaucoup de problèmes de trésorerie de fonctionnement alors à ce moment-là bien évidemment la fonction recherche est une fonction un peu secondaire c'est ce que l'on observe malheureusement dans certains cas docteur merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo